bonjour à toutes et à tous un cosmétique bio c'est quoi après tout un cosmétique bio c'est un cosmétique qui porte un label sur son emballage et ce label lui est délivré parce que ce cosmétique répond à une charte et cette charte elle est très stricte elle est édité par un organisme reconnu organisme certificateur qui lui permet justement d'apposer ce logo ce label sur son emballage alors cette charte elle est très importante parce que elle interdit aux fabricants du cosmétique l'utilisation de certains ingrédients quels sont ces ingrédients et bien ce sont des ingrédients qui sont soit très mauvais pour la planète parce qu'ils mettent très longtemps à se désagréger dans l'environnement soit mauvais ou polémique au niveau de la santé de la peau évidemment je peux pas vous faire l'article sur les parabènes vous en avez déjà entendu parler alors détaillons un peu ces ingrédients tout d'abord il ya les huiles minérales est ce que vous savez que la plupart des cosmétiques conventionnelles contiennent beaucoup beaucoup d'huiles minérales oui oui des dérivés de la pétrochimie de l'industrie pétrolière et ben oui et c'est avec ça qu'on startine tous les jours la figure un cosmétique bio bien sûr n'en contient pas d'autres ingrédients sont formellement interdits par ces chartes ce sont les ingrédients purement synthétique issus de la chimie lourde ou les matières étoxilées qui sont également des conservateurs qui procèdent d'une chimie un petit peu disons pas très naturel alors ces cosmétiques ne contiennent pas non plus de silicone les silicones c'est ce qu'on met dans vos cosmétiques pour que ça glisse bien mais ça met très très longtemps à se désagréger dans l'environnement et ils ne contiennent pas non plus de parfum synthétique en tout cas alors bon comment comment les reconnaître comment savoir s'ils sont meilleurs ou pas tout d'abord sachant que choisir un cosmétique bio c'est un choix éthique en fait un cosmétique bio aujourd'hui c'est aussi bon qu'un cosmétique conventionnel en termes d'efficacité par contre ce qui est sûr et certain même s'il n'est pas 100% bio c'est qu'il va être meilleur pour la peau est meilleur pour la planète et si vous ça vous parle mais il faut plutôt choisir un cosmétique bio alors comment est ce qu'on fait pour les reconnaître dans les magasins ben on regarde justement sur les emballages où sont ces labels je vous invite à en découvrir quelques-uns de ces labels les plus connus tout d'abord le label cosmé bio et ça c'est un label que vous connaissez très très bien en france ce label cosmé bio qu'on retrouve d'ailleurs très très souvent avec le label eco certes eco certes qui est l'organisme certificateur français le plus connu ça veut dire quoi eco certes a donc screen et vérifier la formulation mais aussi l'emballage c'est bon à savoir et la marque adhère à la charte cosmé bio qui est un petit peu si vous voulez concomitante avec eco certes et donc c'est une garantie de plus pour savoir que cette marque s'engage réellement sur ses formulations pour qu'elle soit éco responsable il y a d'autres labels qui sont assez courants en france et en belgique notamment ce sont bien sûr les labels des produits allemands le premier label c'est le label bdih qui certifie la cosmétique naturelle en allemagne et que vous retrouvez sur des marques comme logona la vera etc ce label bdih est une bonne garantie de naturalité attention certains produits allemands sont désormais également sous la bannière de ce label ci le label natrou voyez c'est le label avec la petite le petit visage de femme entouré de feuilles ce label là natrou vous allez le retrouver de plus en plus notamment sur les produits veleda comme vous le voyez ici alors pareil il y a également belgique un organisme certificateur qui libère le label éco garantie c'est un cachet en fait entouré d'un d'une forme géométrique voilà alors là il a écrit éco garantie mais c'est bio justement parlons en vous êtes nombreux à me dire oh mais bio c'est pas vraiment bio c'est vrai parfois un produit qui porte ce label ne contient que 10% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique forcément il ya de l'eau dedans dans la plupart des cosmétiques et l'eau n'est pas certifiable et puis bon d'autres formules contiennent plus d'ingrédients issus de l'agriculture biologique moi je trouve que c'est déjà pas mal parce que ça promeut ce mode d'agriculture et puis bon si c'est pas 100% bio au moins ce qui est sûr c'est que c'est toujours mieux que la cosmétique conventionnelle et là je pense qu'il n'y a vraiment pas photo voilà je vous invite à être attentif dans les rayons et à consommer en toute conscience les cosmétiques bio et je vous retrouve sur l'essentiel de julien point com bientôt pour une nouvelle vidéo